alors ça y est c'est le moment où il fait encore jour quand je rentre du travail donc je vais pouvoir profiter de mon jardin un peu merci au changement d'heure et j'ai quelques petits plaisirs du soir je vois que mes consoudes ressortent c'est des consoudes que j'ai mis autour du des endroits inaccessibles au pied de mon ma citerne d'eau donc elles sont en vie lui aussi la clématite qui est là pour habiller la citerne d'eau avec des fleurs je pensais pas qu'elle était encore en vie parce que l'an dernier pendant la tempête là la citerne lui est tombé sur la tronche et après il ya eu la vague de froid elle est en vie donc j'avais déjà replanter un chèvrefeuille et on va voir deux fleurs ça va faire beaucoup beaucoup de fleurs là dessus les érables du japon acheté en promo dans un sale état ils ressortent ils sont beaux un peu de taille et ça repart alors le kaki on voit rien de pas de feuilles pointées pour l'instant contre les deux rosiers en promotion vont me servir de haies avec les voisins par ici c'est surtout des moutons mais il ya des voisins un peu plus loin ça ressort aussi bon le misquantus on le voit pas encore lui je vais vous montrer quelques autres survivants de la vague de froid que je m'attendais plus à revoir là sur l'autre citerne il ya aussi des il ya aussi une plante qui est qui est ressorti du sol pareil et s'était pris la citerne sur la tronche pendant la tempête notre clématite donc ça ça va couvrir la citerne il ya une ruche sur la citerne c'est une de mes ruches qui a déserté et j'espère attraper un essai ça coûte rien de la mettre ici plutôt que de prendre la place dans le garage et comme il reste des cires dedans et de la propolis ça peut peut-être attirer un essai au printemps il y en a une autre sur le toit là bas on ne voit pas d'ici là bas derrière la pergola on voit le toit de la ruche sur le toit il ya le petit philadelphia qui ressort ça c'est oui oui j'ai lia le fort si si on le voit pas encore par contre ça c'est des survivants il ya une autre ruche là bas pareil ça sera un attraper sain si ça fonctionne je marche dans le potager c'est pas très bon alors j'ai revu une autre rhubarbe qui est sorti dans le gazon par là bas et une troisième rhubarbe ici si je me rappelle bien ça c'est un rhizome que j'ai ramené d'alsace c'est pas un semi que j'ai fait donc ça a l'air plus plus solide les rhizome bon voilà pour les bonnes nouvelles vous n'avez pas montré le noisetier le noisetier derrière le poulailler à l'ombre qui fera la haie avec le voisin tiens ma couveuse est sorti on va faire une petite expérience on va s'approcher de ses oeufs et voir la tronche café voilà ses oeufs elle s'est même mise à couver un un oeuf en plastique elle fait pas les cheveux bizarre aujourd'hui hier elle avait hérissé la crête voilà voilà bonne soirée profitez du coucher du soleil